On en est où aujourd'hui ? On en est, bonjour d'abord, on en est la situation sans pire de jour en jour. Sans pire ? Oui, réellement, dans la mesure où en fait ces consommateurs arrivent en nombre. On nous avait annoncé un déplacement de 130 personnes, pardon. On est plus autour de 200 à 250, voire même au moment les plus forts de la journée, si j'ose dire, presque 300 personnes, qui ne dorment pas tous sur le camp, qui ne sont pas là 24h sur 24. On dit qu'un tiers, il réside, entre guillemets. Et vous imaginez, les conditions d'insalubrité s'empirent aussi en fonction du nombre de personnes présentes sur ce terrain. Vous avez l'impression d'être punie ? Pas punie, parce que je pense que les plus punis dans l'histoire, ce sont eux quand même. Malgré tout, ça reste des hommes et des femmes avec qui moi j'entretiens un peu des liens, justement, pour apporter un peu d'humanité dans tout ça, parce que ça reste des accidents de vie, ça pourrait arriver à tout à chacun, finalement. Et par contre, on se sent vraiment complètement délaissé, abandonné du gouvernement. J'entends M. Véran faire campagne par rapport à la vaccination. On essaye d'insister pour que les politiques et le gouvernement, notamment, prennent ce sujet à bras-le-coeur. On en parle beaucoup. En fait, ça fait maintenant quelques temps qu'on parle. Et nous, sur RMC, on a été parmi les premiers à venir voir aussi les habitants. Au départ, les habitants plutôt autour du Jardin des Halles. Et puis maintenant, vous, vous témoignez, vous manifestez. On entend des mamans qui manifestent et qui disent qu'elles ont parfois même peur pour leurs enfants. Et pour autant, rien ne change. Rien ne change. Et en fait, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, entre partis politiques, tout le monde se tire un peu la couette à son avantage, dans le sens où il y a un volet sécuritaire, il y a un volet santé publique, il y a un volet sanitaire. Donc c'est toujours la faute des autres ? Ils n'arrivent pas, disons, à mettre leurs idées en commun. Et en fait, elles ne sont pas indissociables les unes des autres, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Je voudrais que vous puissiez écouter et répondre aux propos du préfet de Paris, le préfet Didier Lallement. Il était l'invité de BFM TV lundi soir. Voilà ce qu'il a dit justement à propos du lieu précisément, de votre quartier, qui a été choisi pour installer ces toxicomanes. Je voudrais que vous l'écoutiez, le préfet Lallement. J'ai choisi cet endroit parce que c'est sans doute, dans Paris, un des plus isolés, au sens où les riverains proches ne le sont pas tant que ceux-là. Je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il doit être pérenne, mais je cherche l'endroit le moins nuisible possible. Quand une fois, cet endroit n'est pas le bon endroit, ce n'est pas l'endroit définitif, mais c'est le seul endroit que moi j'ai trouvé. Si quelqu'un a une autre idée, je suis à sa plus entière disposition. Où les habitants proches ne sont pas si proches. Quelle est la vérité ? Moi, j'aimerais bien connaître déjà la définition du terme isolé que M. Lallement emploie, en fait. Parce qu'il dit parfaitement connaître le terrain, très bien. Mais qu'il vient de voir, en réalité, ce terrain n'est absolument pas isolé. Je l'empruntais, moi, quotidiennement. Déjà, de base, les Pantinois l'empruntaient quotidiennement grâce à ce tunnel que M. Lallement a d'ailleurs bouché par le biais de deux murs. Par le fameux mur. Donc, si justement, il a installé ce mur, c'est qu'il y avait bien des riverains à proximité. Puisque de base, il avait quand même dit que ce mur visait à protéger les riverains. Pour ne pas que vous continuiez à emprunter ce tunnel pour vous rendre notamment au métro. C'est ce qui était dit. Néanmoins, je pense que c'était plutôt pour éviter les consommateurs de s'y abriter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada